Non, 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 il ne faut pas me tuer. Dites-moi la vérité. Nous sommes encore dans le jeu. Je vous propose de commencer cette vidéo avec un petit exercice de mémoire. On va tenter, tous ensemble, de souvenir de ce à quoi ressemblait Internet aux alentours des années 2008-2009. Une période qui semble pas si lointaine et qui pourtant, mise en comparaison avec l'apparition du web dans nos foyers, peut facilement être comparée au Moyen-Âge de la toile. Pour rappel, en 2008, YouTube ressemblait à ça, Facebook ressemblait à ça, Twitter ressemblait à ça, et quant à Twitch et Instagram, ça ressemblait à... Eh bien, rien du tout, parce que ça n'existait pas encore. En 2008, YouTube et Dailymotion se menaient une guerre sans merci pour avoir le monopole du marché des vidéos sur Internet, mais de toute façon, toutes les vidéos proposées par ces deux plateformes n'étaient que des clips musicaux et des vidéos humoristiques de quelques secondes. Toutes, pas tout à fait. En effet, c'est à cette époque qu'on a commencé à voir apparaître une certaine forme de production vidéo amateur, notamment via les premières vidéos de podcast de Norman avec sa chaîne sobrement nommée « Norman fait des vidéos ». A bien y repenser, je crois que je serais incapable aujourd'hui de vous dire pourquoi on appelait ça des podcasts. Ce que je sais en revanche, c'est que cette pratique a permis à beaucoup de gens de se lancer dans le monde de la vidéo en ligne. Très vite, les vidéastes se sont multipliés et les formats se sont diversifiés. Aujourd'hui, on croise presque plus de vidéos de type podcast car elles ont été remplacées au fur et à mesure par de la vulgarisation scientifique, des let's play, des tutos make-up, des critiques ciné et bien d'autres. Mais dans cette vidéo, on va parler d'un genre qui n'existe presque plus, d'un genre qui était incontournable il y a pourtant pas si longtemps, et si vous avez vu le titre de la vidéo, je pense que vous avez compris de quoi je veux parler. Aujourd'hui, on se penche sur le cas des webséries. La websérie, c'est un genre qui est quasiment mort aujourd'hui, et c'est pas très étonnant quand on pense à l'organisation que ça représente et au peu d'intérêt que la fiction suscite auprès du public de YouTube. Pourtant, si vous arpentiez le net de 2008 à 2010, c'était plutôt difficile de passer à côté du Visiteur du futur, de la Flanders Company, de J'ai jamais su dire non, ou même de Nerds. Ce type de production abondait sur la toile et savait satisfaire leur public qui se massait en convention pour obtenir un autographe de leur star favorite pourtant inconnu du grand public. Parmi ces webséries, il y en a une qui se détache du lot. Une websérie au ton très amateur mais qui réussit quand même le tour de force de toujours exister aujourd'hui, de produire des DVD qui, fut un temps, pouvaient être achetés à la FNAC et qui détient rien moins que le record du projet français le plus financé sur la plateforme Ulule avec 1,2 millions d'euros récoltés pour une adaptation en jeu vidéo, battant ainsi son précédent record de 680 000 euros pour produire une trilogie de films. Je fais pas durer plus longtemps ce suspense de toute façon inexistant, vous avez compris qu'on va parler de Noob. Si vous avez vécu dans une grotte ces 15 dernières années, sachez que Noob est donc une websérie démarrée en 2008 et narrant les aventures de Gabriel, Morgan, Kevin et Stanislas, alias Gaïa l'Invocatrice, Omega Zell l'Assassin, Sparadra le Prêtre et Arteon le Guerrier, 4 joueurs du MMORPG Horizon qui vont devoir s'allier pour parvenir à monter leur niveau dans le jeu malgré le faible nombre de joueurs bas niveau sur les serveurs qui pourraient les aider. A cette fin, ils vont créer la guilde de Noob qui sera vite connue dans le monde d'Olydry pour être la pire guilde du jeu. En partant de cette base assez simple, la série saura proposer une aventure plutôt riche en personnages et en rebondissements en partant de petites scénettes comiques de 5 minutes dans la saison 1 pour arriver à une conclusion façon phase 3 du MCU à travers la trilogie dont je parlais juste avant. Bah si, celle qui a battu le record de crowdfunding sur Ulule, faut suivre un peu. La série continue donc aujourd'hui avec une sorte de nouvel arc narratif et il est important de noter que le public est toujours au rendez-vous, alors même que le genre MMORPG qui sert de décor à l'intrigue est en chute libre depuis des années, remplacé par les MOBA, les FPS et les Battle Royale. Ou Battle Royale. Ce qu'il faut savoir c'est que très vite, la série a joué la carte de l'univers étendu transmedia à travers des romans, des lightmovels ou même des BD. Mais une idée trottait dans la tête des créateurs et du public depuis presque le début. Puisque l'histoire de Noob se déroule dans un jeu vidéo, ne serait-il pas intéressant de continuer l'histoire à travers un jeu vidéo ? Bien sûr, des rumeurs ont couru sur le fait de faire un vrai MMORPG Noob, mais forcé de constater qu'il s'agit là d'une entreprise titanesque qu'en France, seul le studio Ankama Games parvient tant bien que mal à mener à travers son dofus qui fait vire la société roubaisienne depuis 2004. Roubaisienne, ça veut dire de Roubaix. Après s'être recentré sur le principal, l'équipe de Noob, dirigée par Fabien Fournier alias Fantôme dans la série, décide donc de démarrer le développement d'un jeu dans le style JRPG à la Secret of Mana ou Final Fantasy, moins ambitieux mais déjà plus réaliste. Après trois ans de développement, le projet sort enfin. Il s'appelle Noob, les 100 factions et on va en parler. Comme je le disais dans l'intro, Noob, les 100 factions est un JRPG, comprenez Japanese Role Playing Game ou plus simplement un jeu de rôle à la japonaise. Un genre de jeu généralement caractérisé par une vue de haut, un rythme lent, des combats au tour par tour, de longs dialogues, une histoire omniprésente et des personnages à la personnalité forte et à l'apparence extravagante. Alors pour ce qui est de l'histoire du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, je compte pas vous spoiler quoi que ce soit et c'est pour ça que, histoire que vous puissiez garder la surprise, je vais me contenter de poser les bases. Dans le jeu donc, vous incarnez non pas les quatre personnages principaux de la série évoquée plus tôt, mais bien une équipe de quatre inconnus qui viennent de s'acheter Horizon 4.2. Leur but est alors simple, ils veulent monter jusqu'au niveau 100 avant l'arrivée de la prochaine extension qui est censée faire la part belle à l'eSport et pour arriver à leur but, ils vont rusher le jeu et jouer avec les possibilités de changement de faction pour vivre l'histoire sous différents angles. Avant même de se lancer dans l'analyse du titre, on remarque tout de suite ce qu'il est dans la continuité de l'aspect transmédia de la licence puisqu'il se déroule visiblement en parallèle de la saison 9 mais choisi de nous faire vivre une nouvelle aventure, épaississant encore un peu plus le lore colossal de la série. Alors du coup, on pourrait s'amuser à décortiquer les mécaniques de gameplay pour savoir si les combats sont intéressants ou si l'histoire est prenante, mais aujourd'hui, c'est pas de ça qu'on va parler. En effet, pendant que je jouais à Noob et sans faction, quelque chose me titillait. Ce jeu avait quelque chose de différent, un truc en plus sur lequel j'arrivais pas à mettre le doigt. Finalement, après quelques heures de jeu, j'ai fini par comprendre ce qui créait mon interrogation. Noob, les sans faction, est un jeu dans lequel on incarne des gens qui jouent à un jeu. Oui alors je sais, quand on y réfléchit un peu, ça peut sembler pas si incroyable et peut-être même que vous êtes actuellement en train de fouiller dans votre esprit pour trouver d'autres exemples de jeux vidéo dans lesquels on joue à un autre jeu vidéo. Mais attention à ne pas tout confondre, dans Noob, le jeu vidéo, le MMO Horizon 4.2 est au centre du gameplay et on parle pas ici d'un simple mini-jeu que notre personnage peut lancer sur une borne d'arcade ou une console de jeu entre deux missions pour se détendre. Et en plus de ça, la représentation du MMO à travers Horizon 4.2 dans le jeu vidéo Noob se veut réaliste. Ou alors enfin, on est d'accord que quand je dis réaliste, c'est réaliste dans la mesure du raisonnable, on parle quand même d'un MMO dans lequel les joueurs peuvent être embauchés par les créateurs du jeu pour jouer des boss, dans lequel on peut changer de faction à loisir quand on en a envie, ou même dans lequel la distance réelle entre les personnages dans le jeu influe sur le volume sonore dans le canal vocal. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Je me suis donc mis à jouer à Noob, le jeu, dans lequel je jouais des personnages qui jouaient à Horizon 4.2, le MMO. A vrai dire, si on fait pas vraiment attention, on perçoit même pas la dissonance qui peut apparaître entre les deux gameplays. L'idée de Black Pixel Studio me semble avant tout être de proposer un bon JRPG avec une histoire intéressante à suivre tout en émulant les codes du MMO et non pas l'inverse. Prenons un exemple. Je viens à peine de lancer le jeu et je fais la connaissance des premiers personnages que je vais incarner. Après une rapide présentation du contexte, il se connecte à Horizon et me voilà téléporté dans le monde du jeu prêt en découdre. Je commence bien évidemment dans une zone de tuto classique des MMORPG avec un PNJ qui me donne des quêtes ultra simples à base de « va parler aux gardes juste à côté de moi pour t'enregistrer » et assez naturellement je mène mes premiers combats. Et là déjà, il y a une dissonance qui apparaît. Je sais pas si vous la voyez, je dois reconnaître que je l'avais pas remarqué dès le début. A la manière d'un Final Fantasy, on joue les combats au tour par tour. Rien d'étonnant vous allez me dire, mais je propose quand même qu'on s'arrête deux minutes sur ce point qui symbolise pas mal ce que je veux dire. Dans un jeu vidéo avec des combats au tour par tour, généralement, on part du principe que dans la diégèse du jeu, dans son histoire, les personnages n'attendent pas bien sagement que leur adversaire ait pris une décision pour passer à l'attaque. Non, on part du principe que le gameplay qui nous est proposé simule un vrai combat. Quand vous jouez à Pokémon, vous avez tout le temps de choisir vos actions alors que vous savez bien que pour les personnages du jeu, le combat se joue bien en temps réel. Dans un jeu avec des combats en temps réel, on tente d'émuler un peu plus le réel, mais bien sûr ça reste un jeu vidéo. Dans un MMO notamment, on cherche que très rarement à simuler de façon réaliste des coups de pied, des coups de poing ou des tirs d'armes à feu ou des utilisations d'armes blanches. Tout se résume généralement à activer au bon moment des capacités qui ont des coups et des temps de rechargement variables. Si vous tirez sur un adversaire avec un fusil dans un MMO, vous attendez pas à le voir se figer et poser la main sur l'impact en se retenant de crier. Non, il va simplement perdre quelques points de vie et vous lancez à son tour une attaque qu'il aura préparé. Du coup, dans Nous blessons factions, on joue des combats au tour par tour qui émulent des combats de MMO dans le monde du jeu, qui eux-mêmes émulent de vrais combats dans le monde d'horizon 4.2. Et c'est en ça qu'on peut parler d'une dissonance. Oui, non, mais là t'as jeté le dé pour ça, tu pouvais jeter le dé, mais dans le jeu, dans le jeu. Alors attention, je tiens à être clair tout de suite, je suis pas du tout en train de dire que c'est un problème ou même que ça rend le jeu mauvais, loin de là. Mais c'est un aspect que je pense n'avoir jamais déjà expérimenté dans un autre jeu et je pense que ce serait intéressant d'en parler. Par exemple, j'ai continué à jouer pour découvrir un petit peu plus l'univers du jeu et un autre détail m'a frappé. Dans le jeu, on peut, quand on veut, discuter avec des personnages non joueurs, des PNJ et des personnages joueurs, des PJ. J'aimerais déjà vous faire remarquer que c'est assez étrange quand on y pense parce que cette distinction n'a de raison d'être que dans le monde d'horizon 4.2 puisque dans celui de Noob et sans faction, tous les personnages sont des PNJ, mis à part les 4 qu'on joue pendant la partie. Oui, mais non, non, parce que justement tu dois tirer le dé pour savoir si tu peux tirer le dé pour tirer la flèche. En fait, on joue à 4, c'est-à-dire qu'on dit qu'on est dans la vie, on joue, ensuite on joue à la vie, puis la vie joue au jeu et le jeu à la fin. En quelque sorte, on a les vrais PNJ, les personnages qui sont des PNJ d'horizon 4.2 et de Noob le jeu vidéo, des PNJ hybrides qui sont des PNJ dans Noob le jeu, mais qui représentent des PJ dans Horizon 4.2 et ce que j'ai envie d'appeler les super PJ qui sont des personnages joueurs dans les deux jeux, c'est-à-dire les 4 personnages qu'on incarne. Mais puisque les PJ de cet univers sont les PNJ du jeu, alors ils ne semblent pas si étonnants que ça qu'ils vous donnent des quêtes par exemple. En effet, assez tôt dans l'aventure, on va croiser des personnages joueurs connus de l'univers de Noob et qui vont vous demander d'accomplir des missions, et ils vont nous récompenser avec de l'expérience. Mais de l'expérience de Horizon 4.2. Donc dans l'univers du jeu, c'est comme si un joueur rencontré dans World of Warcraft pouvait vous récompenser à coup de points d'expérience pour lui avoir rendu un service. C'est là, selon moi, que le jeu bascule vraiment en faisant le choix drastique de considérer le jeu avant tout comme un JRPG et pas comme une émulation d'un MMO. C'est pour ça d'ailleurs que dans le jeu, on n'est pas du tout libre de faire ce qu'on veut. En effet, l'histoire étant prégnante sur le gameplay, on est guidé pendant toute l'aventure, on assiste à des discussions entre nos différents personnages joueurs pour savoir quelle va être la prochaine étape, puis le jeu nous invite à faire ce qui a été décidé en nous bloquant les autres accès. Ce qui signifie qu'on incarne bien des joueurs libres d'agir comme ils le sentent dans un monde ouvert, mais que nous, en tant que joueurs, on est contraint de faire ce que nos personnages ont décidé à la manière d'un JRPG. Riche de ce constat, j'ai continué à jouer au jeu. Il faut avouer que si on aime la série noob, c'est hyper plaisant de retrouver tous les personnages et de retrouver les nombreux easter eggs cachés par les développeurs. En réalité, le simple fait de pouvoir enfin visiter les nombreux lieux du jeu souvent mentionnés dans la série mais jamais montrés pour cause évidente de manque de budget, c'est déjà un bonheur en soi. Mais aucun jeu n'est absolument mauvais, aucun jeu n'est absolument parfait. J'ai forcément trouvé quelques défauts, des quêtes pas forcément très inspirées, des personnages assez peu concernés par les situations rocambolesques qu'ils vivent, ou même des séances de collecte de matériaux longues et répétitives. Mais en y repensant, est-ce que c'est vraiment des défauts du jeu Noob les Sans Factions ? Bah en fait, pas vraiment. Encore une fois, on joue à un jeu dans lequel on joue à un jeu. Et les défauts que je viens de citer sont avant tout des défauts du MMO Horizon 4.2. Si vous avez déjà touché à un Guild Wars ou à un Lord of the Ring Online une fois dans votre vie, vous savez que ce genre de jeux sont bourrés de quêtes FedEx qui vous demandent de transporter des objets d'un PNJA à un PNJB ou d'autres missions consistant à tuer un nombre plus ou moins important de monstres qui ont élu domicile dans le coin pour ramener des oreilles qui, étrangement, ne peuvent pas être ramassées sur tous les cadavres. Bon, c'est fini. Et maintenant ? Rien, c'est tout. Y'a plus de loups. Je déteste les loups. Mais du coup, c'est tout à fait pertinent de retrouver ce genre de quêtes dans le jeu vidéo Noob. Et ce qui semble être un défaut des MMO devient un hommage dans ce JRPG. Pareil d'ailleurs pour les joueurs qui vivent des choses absolument incroyables et qui sont plus préoccupés par le partage du butin ou le kickimeteur. C'est vrai que dans le jeu Noob, c'est franchement ennuyeux de cueillir des plantes ou de minerai-numineraient pour faire augmenter ses niveaux dans les différents métiers. Mais ce problème vient du fait que c'est déjà ennuyeux à faire dans un MMORPG. Bon, je dois vous avouer quelque chose. J'ai pas vraiment de conclusion à tout ça. Ce que j'ai voulu faire dans cette vidéo, c'est avant tout partager cette singularité qui est le jeu vidéo Noob et en profiter pour crier mon amour pour cette saga parfois injustement critiquée et qui continue des années après à faire vivre le petit monde de la websérie plus ou moins amateur et celui du MMO dont les heures de gloire semblent être passées depuis longtemps, aujourd'hui remplacées comme je l'ai dit tout à l'heure par les jeux de shoot multijoueurs ou les jeux en arène fermé inspirés de Battle Royale. Parce que mine de rien, Noob, c'est avant tout une bande de potes qui aiment jouer déguisé en chevalier dans la campagne et qui a réussi avec le temps et à son échelle à faire partie du paysage cinématique français. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous aura un peu fait réfléchir comme moi le jeu Noob de laissant faction m'a fait réfléchir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit et puis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501